Salut à toutes et à tous, c'est Lorenzo, bienvenue sur du donjon défendeur à Queenhead mode campagne, on a eu un petit soucis. Bon, j'ai essayé de faire un truc un tout petit peu plus performant niveau image pour améliorer la qualité. Ce n'est malheureusement pas possible, ça ne rend pas comme je le veux, donc bon, on ne va pas pouvoir faire. Donc je n'ai pas pu améliorer pour le moment la qualité, nous verrons ça avec le temps si j'investis sur un nouvel boîtier d'acquisition pour vous promettre un peu plus de la beauté. Oui, ce serait bien, on va essayer, de toute façon il faut un peu de temps, la chaîne reprend doucement, elle monte petit à petit, pas aussi vite qu'on le veut. Mais bon, moi je suis sûr que tous ceux qui me suivent, ils sont quand même bien contents déjà. Mais voilà, bien sûr, ça serait beaucoup plus intéressant qu'on gagne encore en performance, bien sûr, pour vous, niveau qualité, tout ça. Là, j'essaye quand même de prendre au mieux tout ce qui est le setup, que ce soit le micro, les enregistrements, les montages, tout ça, tout ça. Voilà, je ne vais pas tarder à faire une vidéo, à mon avis, un tuto, voilà, ça ne va pas tarder, voilà, sachez-le. Donc, j'essaye vraiment de vous sortir quand même une vidéo par jour, voilà, je pense que c'est bien. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de la regarder toute, hein, et si jamais vous regardez un jour les rediffusions, ben voilà, vous pourrez regarder ou pas. Selon ce que vous voulez voir, sachez que niveau programme de la chaîne, oh, il va y avoir pas mal de trucs, je vais quand même vous mettre un petit, un petit donjon défendeur 2, sachez-le, ça va venir. Peut-être même que ce sera la prochaine vidéo, je ne m'aimais pas vraiment de planning, voilà, je ne sais pas encore comment le format vient. Voilà, donjon défendeur 2, le truc, c'est qu'il faut passer un nombre de farms totalement monstrueux, voilà, c'est, ça ne vaut pas du bien. Ça farme, ça farme, ça farme énormément. Alors, sachez quand même qu'à mon goût, le donjon défendeur 2 est beaucoup plus, on va dire, puissant niveau contenu, mais vraiment. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas équilibré dans l'idée, donc au final, euh, c'est pas maîtrisé. Alors, en l'état, pourtant le jeu, il a un certain temps, hein, mais en l'état, il a toujours des, euh, des problèmes quand même, hein, tout simplement. Je trouve les ennemis, euh, on va pas dire qu'ils sont cheatés, mais on va dire qu'il y a des ennemis qui font des trucs, que c'est pas, à mon avis, pas programmé, vous voyez, c'est pas l'idée du jeu. Voilà. Voilà, bien bourré ici. Excusez-moi, j'ai un peu bougé le micro. Là, vous m'entendez mieux, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas enfui. Alors, je vais pas en mettre un autre. Après, d'un autre côté, ouais, il reste sans trop de place, euh, ça devrait aller. Allez, on est équipé un peu partout. On va la garder, hein, notre petite dériade. Allez, c'est parti ! Excusez-moi, c'est toujours le plus long, hein, la mise en place, bien entendu, la tactique, la strat. Je vous montre la map, regardez, vous pouvez regarder, vous checker tout. Voilà. On voit que, à mon avis, ça va leur faire mal, la douleur. Alors voilà, niveau chaîne, en gros, parce que j'en parle quand même, en même temps, quand j'ai du donjon défendeur. Euh, je pense même que si un jour je vous fais un live, ou quelque chose comme ça, on va pas parler que de donjon, hein, on pourra peut faire des sujets d'émission, je pense que ça peut être sympathique pour bien se marrer. Euh, voilà, je pense que ça peut même être mieux, même, à diffuser, je sais pas encore. Là, pour l'instant, je continue le mode campagne, parce qu'il faut tout débloquer. Voilà. Et je l'ai ralenti, mais je ne les tue pas beaucoup, hein. Ha, ha, mais après, elle n'est pas là pour des PS. Notre petite riad, vous pouvez jouer les Wisp, hein, franchement. Euh, si vous débutez le jeu, et, ben, déjà, vous serez déjà à la dernière version, hein, vous n'aurez pas connu la version de sortie de Switch, qui était la version 1, hein. qui n'était pas du tout la version goldé du truc, elle avait pas mal de bugs, le multi ne fonctionnait pas bien, là il ne fonctionne pas merveilleusement, il a des problèmes, mais c'est pas mal, on pourra en reparler, je peux même vous en parler tout de suite, ça vous fera un petit tuto, on pourrait dire tout simplement que le mode multi a des petits bugs d'affichage niveau XP, ça vous retire des points d'XP visuellement, mais en fait vous les avez toujours, ils sont toujours là, ils ne se sont jamais éloignés de vous, mais visuellement vous voyez que vous perdez des points d'XP, ça arrive, donc si vous jouez tout le temps en coop, en online, vous aurez des bugs d'affichage, mais d'une fréquence abusée, ça va pas s'arrêter, c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent, mais attendez je comprends pas, je suis passé au niveau suivant, je le vois plus, j'ai l'air bloqué, c'est parce qu'il y a des bugs de multi, sur Nintendo Switch, sachez-le, ne paniquez pas, ils sont sur le coup, les développeurs sont au courant, ils l'ont écrit sur les forums, voilà, je pourrais même faire des vidéos également, pour en parler, bien sûr, c'est prévu, pour le moment, pas d'updates, qui arrive, pas de news, de la part de Chromatic Game, mais, voilà, ils sont sur le coup à nous préparer, des suites, les suites, pour l'instant, jusqu'à présent, ont toutes été, en free to play, qu'est-ce que vous faites là ? T'attendais là, mais il est dans une vie de dingue, il faut que je les attire, voilà, venez, mais pourquoi il tape pas ? Ah si, si, ça y est, elle est où le dernier ? Particulier est-ce qu'histoire ? Putain, ici, c'était pas... Elle m'a tout cassé ? Ouch ! Aïe ! Ça a fait mal, ça. Moralement, on a pris un coup. c'est qu'en fait, il s'est passé que... Mais pourquoi les wisps sont pas mis à taper ? Pfff... Ça arrive, voilà, il n'y a pas à cacher, de temps en temps, ça arrive, je n'ai aucune part dans le jeu, je le complimente quand même assez souvent, c'est pas D.O.P.S.P. ni rien du tout, c'est vraiment le jeu, il est cool, alors il a des défauts, il en a un petit nombre, un peu gênant, par contre, non, il n'y a pas d'ennemis. Bon. Il n'y a pas un truc là pour que vous ne les faites pas enchaîner ? Non. Allez, hop ! Non, mais l'arbre ! Allez, le jeu, fais le kill, s'il te plaît ! Allez, maintenant, il deux d'un coup aussi, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Où es-tu, l'ennemi ? Ouh ! Pétard ! Il n'y a pas 15 ans, non ? Si ! Enfin ! Hop là ! Hop 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 ! Alors là, c'est blindé ! là, c'est très très bien aussi, on pourrait en mettre un petit... Voilà ! Vas-y, balance la partie ! Il me reste 11, donc on peut encore positionner une tour. Là, la surprise là, ne fut pas bonne. On était détendu, je me dis, bon, on va se farmer ça tranquille. Non. C'est un fait, regardez, voilà, c'est ça, c'est ça le désastre. C'est le massacre. Voilà ! Là, on les accueille avec amour, vous voyez un peu ? Avec des gros câlins. Voilà, des câlins de... tornade. Ils sont blottis, ils sont pris, ils tournent en l'air, c'est fantastique. Bon, il n'aime pas trop, ça le tue au bout d'un moment, mais bon, nous on est content, quoi. C'est l'essentiel, quand même. Est-ce que c'est pas le plus important, finalement, dans un jeu, c'est de s'amuser ? Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, dans les Donjons Defender 2, je crois que c'est le truc qui manque le plus dans le jeu, c'est l'amusement. C'est que Donjons Defender 2, pour moi, c'est pas qu'il n'est pas amusant, c'est qu'il est beaucoup trop strict, à mon goût. Et beaucoup trop... un peu pointu, vous voyez ce que je veux dire ? C'est à... Il y en a qui vont kiffer, parce que, bien sûr, c'est le niveau strat, et un peu beaucoup plus haut, actuellement, que la Queen Head. Mais vraiment, parce qu'il faut... un nombre incalculable de temps à farmer, mais quand on arrive au combo que nous désirons, c'est la folie, quoi. Pour le moment, actuellement, dans l'état de la version 2.0003 et quelques, on n'y est pas. On n'y est pas. Alors là, pour le moment, c'est le début des vidéos de Donjons Defender, aussi sur la chaîne. Donc, pour le moment, bien entendu, on va s'améliorer, au fil du temps, le jeu n'aura plus ce bug. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Où est l'ennemi ? Vous en voyez, vous ? Non ! C'est fini ! Il me l'a oublié sur toutes les phases. Allez ! Tue-le ! Hop ! C'est comme ça. Oh, ça a loot. Donc ouais, Donjons Defender 2 est de loin beaucoup plus tactique, beaucoup plus personnalisable, mais d'énormément. Alors là, par contre, il faut dire la vérité. C'est une machine de guerre, tactiquement. Voilà. Je vais vous faire une vidéo, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il y aura des tutos aussi, je vais essayer de vous montrer, vous présenter les persos. Voilà. Si vous regardez le tuto et puis vous tombez à ensuite sur mes vidéos, c'est possible. Généralement, les tutos intéressent plus les gens que regarder juste faire le guignol dans une map. Donc, voilà. Ça vous intéresse plus, quoi. Je vous connais, ne le cachez pas. Vous aimez qu'on vous apprenne des trucs, qu'on... Voilà. Logique, hein. D'un autre côté, je vous comprends bien. Mais j'espère que vous apprécierez quand même à la longue, peut-être, en ayant découvert la chaîne. Passez du temps juste à regarder le contenu et écoutez, des conneries que je raconte. Bon, j'essaie de pas de dire que des conneries. J'essaie également de vous proposer à découvrir des trucs. Pour le moment, le truc vraiment de mon point fort dans mon jeu, vous voyez, c'est quand même les boucliers. je vous ai montré que c'est exagéré. J'ai mis des whiz partout. Tactiquement, vous vous dites, ouais, non, mais il n'y a pas de tactique. C'est un bourrage. Oui. Ah, là, je les explose, là. Il n'y a même pas de niveau, en fait. Je suis en sur-level. Voilà. Donc, on en est là. On les écrase. Voilà. Ils se font défoncer. Disons le bas-vérité, au bout d'un moment, on l'a pris, on l'a fracassé, quoi. C'est au bout d'un moment et il est là. L'ennemi, il n'y en a plus. Voilà. Je mets le petit bouclier. Ça fait du bien. Voilà. Le blocus, arme, la défense ultime. On est bien. Il est très, très bien boosté en plus de ça. Il va falloir qu'il s'accroche avant de pouvoir le tomber. Et c'est tout ce qu'on demande à un blocus, c'est de bloquer. Donc, j'ai bourré les vies. Le PV land. Ça fait mal. je vais essayer de vous montrer. Voilà. 70 000 au-dessus. La vie est bien sûr un peu descendue. Parce qu'un ogre et son gros gourdin le frappent. Voilà. Vous voyez, c'est un... Hop là. Voilà. à fond, vous l'avez la vie. 80 000 points de vie de bonheur. On aime. On aime fortement. Voilà. Allez. On s'est tué. Living Lucky. Oui, les petits ogres ils ont des petits noms. Voilà. De façon random. Totalement aléatoire. Ah, nous avons un requin fou. Oui, oui. Elle est couchée. Voilà. Tu-du-du-du-du-du. Alors. Ben, toujours la... Ah non, non. Attendez, nous sommes à la vague finale. Oui. Nous sommes... Non, c'est la fin. C'est la fin. Alors, est-ce qu'on est arrivé trop tard ? Oh, il y a du godly. Non. C'est pas possible. Comme ça. Elle loote bien cette map en vrai. Niveau pu... Ah ouais, c'est bleu ça. Elle est là. Oh. Oh, le petit cyan. Le petit godly. C'est une épée ? C'est une baguette magique. C'est encore toujours pour le même. Mais il a trop de baguettes le mage. Arrêtez. Les autres veulent évoluer. Ça, il arrive. Ouais, c'est que des baguettes. Ouais, vas-y. Allez, tiens. Voilà, c'est cool, l'idée d'avoir mis un petit lican. Bon, la première map n'est pas... C'est pas stratosphérique à niveau difficulté. Voilà. Donc, on y va. Ça, c'est bien passé. Voilà. Petit 5 millions d'XP. Pourquoi encore ? Même pas la même map. Allez, on va se faire la map suivante. J'ai hésité quand même. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vous en fais qu'une ou deux ? Parce qu'en gros, il restera deux maps. Il n'y aura donc plus qu'une map à la fin. Donc, on pourra peut-être faire la map boss et la map bonus. Je pense que ça peut être un truc sympa. Ou bien que la map bonus. Parce que je pense que diffuser également une vidéo comme ça. C'est tout à fait sympathique. Alors, certes, c'est cool. Mais bon. Je vous propose le contenu. Il vient comme il vient. Et après, à vous de voir. Voilà. Donc, sachez quand même que je joue également au dernier Thalès qui est très, très cool, ma foi. il est vraiment excellent. Des vidéos ? C'est possible qu'il y en ait sur la chaîne. Pourquoi pas ? Il y aura des vidéos découvertes également. Des petites vidéos extra, voyez, juste pour le fun et le plaisir. C'est important de s'amuser. Voilà, c'est plutôt des vidéos plutôt régulières. Voilà, comme je fais avec Remnant. dans le genre de défendeur, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est le contenu qui va changer, qui va évoluer, qui va... le jeu va être en perpétuelle modification. c'est comme ça que fonctionne le jeu. Il devrait être très, très proche d'un free-to-play. Peut-être même qu'il va même rentrer à acheter des tenues et tout. ça se fait de nos jours maintenant, plus rien ne les arrête. Tu peux acheter un jeu et en plus payer du contenu dans le jeu. C'est... Voilà. Il y a des tas de jeux qui font ça. Voilà. Alors, politiquement... Comment on dit ? Pas que politiquement. Le truc, c'est le mot, ce serait plutôt... Économiquement, les jeux qui font ça, ça peut être moyen. Mais, si le studio reste raisonnable, ça peut être bien. Voilà. Tout simplement. Vous avez deux écoles. Les gros DLC qui tombent en boucle, comme des brutes. L'ennui est que les DLC, c'est souvent cher. Les gens ne suivent pas forcément tout. Là, nous sommes sur un donjon défendeur qui fait un tower défense qui a quatre petits pèlerins qui vont l'acheter, sûrement. Donc, voilà. Ça met en difficulté un peu le studio à faire du DLC, à mon avis. Je pense que pour eux, ça serait bien plus rentable. Un tout petit coup de... de cosmétique, on n'en parle plus. Niveau programmation, aussi, faire un cosmétique, c'est beaucoup moins difficile que vous faire une map complète, toute une histoire, extraordinaire de développement, voilà. Mais sachez que, en vrai, les gens défendeurs ne se fout pas de nous. Quand ils font des mises à jour, généralement, c'est bien. C'est vraiment des bonnes mises à jour. C'est du beau contenu. Voilà. Par exemple, là, le dernier contenu qu'on a eu, c'était Noël, c'est extraordinaire ce qu'il avait fait. Pour un petit studio comme ça, il fait aussi bien qu'un MMORPG de... de haut, que vous, vous payez, en plus. Vous payez partout. Ouh. Attendez. Ça enlève de la vie quand on est dans la side? Ah ouais. Ok. Bon, la Dried a une tendance à se soigner toute seule. Elle est gentille. Appuie de sous. Allez. Ok. Alors oui, cette map est molle à positionner des trucs. J'en suis fortement... Désolé, c'est obligé. Je ne peux pas faire mieux. Elle est compliquée. Donc, pendant que je raconte 3 milliards de trucs, voilà, ça passe. On ne va pas s'embêter. Ne faites pas ça chez vous. Sachez, sur level, je suis niveau 78. Les ennemis sont niveau 70. C'est... Voilà. Ils s'en pointent plein la tête. Ils n'ont aucune chance. Vous voyez, ils vont se faire éclater. Voilà. Vous l'avez vu en direct. C'est... Il se fait exploser, quoi. Voilà. C'est les dominations, on appelle ça. Sachez que dans Donjon Défendeur 2, actuellement, même avec 500 heures de jeu, j'explose pas l'ennemi comme ça. Et à cause de l'équilibrage, je le précise bien. Le jeu ne doit pas... ne doit pas faire ça. Le jeu ne doit pas vous faire faire 500 heures de jeu pour que vous vous sentiez pas dominant. C'est le problème de Donjon, quoi. C'est quand même un problème dans Donjon Défendeur 2. Vous pouvez regarder un autre petit youtubeur tout à fait fort sympathique, Falcone, qui est allé très très haut lui aussi. J'ai essayé d'aller haut. Je ne suis pas allé aussi loin parce que, pour plein de lois raisons, j'avais moins de temps de farm. Et puis, il est très très bon en plus de ça. Sûrement meilleur que moi sur plein d'aspects. Mais j'avais une bonne strat quand même. Il faut se défendre quand même. Mais voilà, je n'ai pas réussi parce que ce n'est pas dans mon style de jeu où ils ont mis le fait que d'aller chercher des crits, des crits, de la chance crits, de la crits, allez, vas-y, j'augmente les dégâts crits. Voilà, c'est un peu triste. C'est mélancolique, écoutez, comme la musique. Voilà. C'est tout, voilà, c'est dommage. Donc, sachez-le. Le 2, il est gratuit, vous pouvez le prendre, il est extrêmement cool, vous allez vous éclater. Alors, il n'est pas sur Switch, il est sur tous les supports sauf la Switch. Tous les supports. Tous les supports. All-gen. Je ne parle actuellement pas de PS5. Au moment où je parle, bien entendu, regardez la date de la vidéo, peut-être que dans le futur, au moment où vous regarderez ça, il y en aura de la PS5 dessus. Possible. même si je pense que ce sera Aquined qui va devenir le roi. Voilà, donc, nous ne nous volons pas la face. C'est le meilleur jeu actuellement. Voilà, j'ai vu une vidéo, d'ailleurs, qui est comparée Orc Must Die à Dungeon Defender. C'est une vidéo qu'on pourrait s'amuser à faire, mais je déteste faire des vidéos faire pour des vues. Je suis désolé. Si je vais vous faire un tuto, ne vous attendez pas que c'est un tuto pour vous faire mousser ma chaîne, ou pour vous faire abonner, ou non, 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 on ne fonctionne pas comme ça, je n'aime pas. C'est vraiment, si ça vous plaît, ça va être la façon que je fais, tout le temps de la même façon. Je ne vais pas chercher ça. Je ne vais pas chercher absolument à me sponsoriser ou quoi que ce soit, ça, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est vous proposer un joli contenu que j'aime, que je fais comme j'aime, tout simplement. Et bien sûr, si vous aimez, vous avez des grandes chances d'aimer mes vidéos en grand nombre, parce que je ne vais pas changer mon style. Il n'y a pas de faux cul, les jeux, s'il est bon, il est bon, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si les jeux ne me plaisent pas, je ne le diffuse pas. Et voilà, si je sais que je n'ai pas le temps de le faire, je ne le fais pas. Je ne vais pas vous proposer le dernier Thalès, par exemple, qui est excellent pour le moment, au bout de 12 heures de jeu, j'en suis. Voilà, il est très bien. Mais je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de le diffuser, vous voyez ? Je ne vais pas vous lancer le Let's Play pour ne pas le finir. Donc je ferai des émissions découvertes, des trucs comme ça pour vraiment partager les jeux que j'aime aussi, quand même, juste pour ça. Je pense que ça peut être intéressant pour vous faire découvrir des trucs aussi. Voilà. Par exemple, pourquoi pas vous faire un dungeon de la halber qui est sur la chaîne. Ça peut être terrible. Voilà, ça peut être bien. C'est un style de jeu que j'aime bien. C'est du tour partout tactique. Voilà. Ça, je peux. Ça me plaît. Mais voilà, c'est comme d'habitude, c'est des vidéos, vous n'allez pas avoir beaucoup de youtubeurs qui vont vous montrer parce que tout le monde... Il y a quoi ? Il y a quatre pèlerins qui vont regarder. Et alors ? Moi, je vous aime bien, vous, quatre pèlerins. T'en fous, des vues. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. C'est le massacre ici. C'est le massacre ici. Oh là là. On n'a jamais vu ça. C'est la nasse. On a perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, bah tiens, la défaite n'est pas grave parce que ça va me permettre de parler d'un truc. ça va me permettre de parler d'un dungeon défendeur 2. Quand vous faites une défaite comme ça, vous avez le mode replay. Ouais, le jeu est trop dur. Vous avez capté le délire. Quand vous perdez, vous reprenez la vague à l'endroit où vous vous arrêtez. Alors, ça bugait ça. Mon mamie. Il y avait des ennemis qui changeaient, sortaient pas au même endroit au même moment. Ils n'étaient pas dans la même porte. Ça changeait les boss. Une catastrophe. Actuellement, maintenant que j'en parle, ça ne change plus. Ça les a rectifié le patch. Donc, voilà. Mais voilà, il y avait ça au début. Il faut parler de tout parce que le fait d'avoir joué à toutes les versions, ça déprime d'avoir autant de bugs. Voilà. Alors, l'état, il n'est plus, mais moi, je l'ai connu. Je l'ai joué 500 heures de jeu sur le jeu comme ça. Vous le sentez. 500 minimum. Je dois être plus haut. Ça pique. Avons-le. Bon. On ne va pas mettre que du Wisp, les gars. Parce que parce que malheureusement, je viens de remarquer. On a testé. Un truc, c'est que les tornades, elles ont tendance à s'affoler et à aller partout. Et l'ennui quand il y a des gros ou quoi que ce soit qui arrivent en plein milieu, c'est pas bon. C'est trop mono-cible. Donc, on va prendre le truc qui est multi-cible. Voilà. Comme ça, ce sera très, très bien. La vidéo va durer plus. Mais ce n'est pas un fail. C'est un bon fail. J'aime bien. Je l'aime bien l'avoir perdu comme ça. C'est mérité. Voilà. Dans ta tête parce que tu as joué comme un sac à mettre 300 Wisp. Voilà. Voilà. Tu méritais de t'en prendre une bonne dans la tronche. C'est fait. Voilà. Merci de l'enjeu en défendeur. Je vais vous montrer à tout le monde en direct sur ma vidéo que vous ne pouvez pas faire votre cross brutasse même si vous êtes plus fort que eux. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, j'aime. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Moi, je suis d'accord. On ne doit pas gagner de façon aussi facile. Hop. Donc, pour faire un petit tuto rapide, sachez que vous pouvez jouer le moine pour plusieurs raisons. C'est le meilleur support du jeu. parce que c'est le seul. Pour le moment, vous allez me dire oui, bon. Voilà. Mais il est bon. Vraiment, il est très, très bon. Il a deux défenses. Il est vraiment au-dessus du lot. Et on admire la chose. On veut. On en veut. Alors, attendez parce que... Voilà. Non, l'arbre. Le root. Le petit arbre. Voilà. Le jeu est censé être traduit en français. Vous vous dites... Ouais, ça n'a pas l'air bien français, toutes ces histoires. Il n'y en a même pas un mot. Ouais, mais bon. La dernière fois où ils ont voulu faire en français, c'était une catastrophe. Donc, voilà. Il faut leur expliquer aussi. Faire du sous-titrage, c'est un métier. Voilà. On ne peut pas prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, il faut vraiment... Il faut vraiment... Voilà. Il faut. Bon. Bourrage ici. Allez. Allez go. Après, on va mettre des petits tours de mage qui va faire le travail. Ça va faire du bien. Voilà. Donc, pas de wisp dans tous les sens. Et ici, on va pouvoir quand même... Je pourrais peut-être une petite tour de couverture au cas où. mais vraiment là-bas et en bas, c'est le truc où on va en avoir besoin. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Là, ça se passe bien. Là-bas, ça se passe terrible. C'est terrible là-bas. C'est génial. Faites ça chez vous. Vous pouvez balancer les wisp comme ça. Ils sont très très forts. Vous voyez ? Là, ils sont un peu plus faibles comme ça. Vous voyez comme ils avancent. Ils sont un peu molles. Ah, ils sont un peu molles. C'est un peu molles à son. Mais nous avons la tour qu'il faut. Vous inquiétez pas. Nous sommes équipés. Allez. Ensuite, petit plan B à savoir, vous pouvez varier bien entendu les plaisirs. Vous pouvez totalement faire un build 100%. 100%. Alors, pas 100%. Parce qu'il y a 6 persos. À l'époque, avec 4, on pouvait. Avec 6, on ne passera plus. Je continue quand même à faire plusieurs fois le même personnage pour le spécialiser sur des trucs différents. Exemple, vous prenez une drillade que vous pouvez jouer tout en fuel vie et vous le jouez comme ça. Vous mettez une petite blocus comme ceci mais devant, vous mettez ça. Vous pouvez même le mettre devant mais il faut leur mettre une méchante range. Il n'a plus l'arbre. Imaginons que c'est l'ennemi qui arrive de là. Vous le mettez derrière, vous pouvez. C'est tout rouge mais c'est une imagination. C'est très très bon. Ça, ça demande beaucoup de vie. Voilà. C'est un peu tanky. Vous faites ça juste pour gêner l'ennemi et vous mettez une autre drillade par exemple comme la mienne qui va jouer de la même façon. C'est-à-dire qu'il va chercher beaucoup de DPS mais à pas de grande range. Voilà. Vous mettez que par exemple du launcher. Mais prêt, vous voyez, vous coulez. Normalement, il ne tape pas. Ça fait ça, ça fait mal. Et une autre drillade qui va chercher du DPS et de la portée. Et là, vous avez 3 drillades vous avez vu pour la même. Alors, pourquoi j'en ai dit 4 ? Parce que pas pour la drillade on peut en faire 4. Ce serait plutôt pour le mage. On pourra en chercher un de plus. Mais c'est autre chose. Voilà. Et après, bien sûr, il y a les 7 qui rentrent en compte. Mais actuellement, là dans la version, je n'en parle pas parce que je ne peux pas vous le démontrer. Voilà. je n'ai pas le niveau encore en massacre. Donc bon, pas de massacre. Pas possibilité de vous faire l'exemple. Ce serait de la théorie si je vous en parle. Voilà. On y va. On est bien. On ne fait pas la même bêtise que tout à l'heure. Non, 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 non. Non. Quoi ? Invalide. Location. Je ne suis pas une voiture. Ça suffit. Voilà. Chala. Là, par contre, attention, ça ne fait pas. J'annonce. Si je peux même devenir violent avec leur histoire, je peux pouvoir se le faire. Vu qu'il nous a battus, on a le droit de se danger. Vous êtes d'accord ? C'est un beau fail. Attention, je l'ai mérité. J'ai voulu farmer tranquille, voir si ça passait. vidéo spéciale, énervé, tout passe avec que les wisps. Bon. Ils nous ont montré que non. Abasse pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire cela. Comme dirait le barbare dans Diablo 3. Alors. Blocus, pour ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez le jouer bien sûr vie. la portée, l'attaque, on s'en fout. C'est, voilà, c'est des classiques. Il fait dégâts neutres. Lui, très très intéressant pour tout ce qui est porté. Il faut quand même mettre beaucoup de dégâts. Voilà. Ça, c'est plus porté. Et lui, c'est un peu spécial. Lui, il a la meilleure portée de l'humanité. Il vous prend toute la map. Lui, il a rien, j'en s'en fout. Voilà. Lui, c'est comme pour... Non, mais en fait, c'est le seul. Les autres demandent un peu de portée, mais lui, ce n'est pas grave. Vous pouvez y aller sans portée. Voilà, c'est pour ça qu'avec le mage, il y a moyen d'aller chercher quatre fois le même perso, mais que ça va changer complètement son jeu. Attention. Je vous montrerai ça dans les tutos quand je parlerai d'un perso. C'est un défi, mais j'aimerais débloquer le massacre avant de pouvoir faire ça. désastre national. Que trois. Que trois. Ouch. Voilà. Vous pouvez faire ça. Donc, c'est pour se marrer, vous allez me dire, mais pas que simplement. Vous pouvez carrément le jouer. Alors, je n'ai pas essayé, par contre, sur le jeu, si on a le droit de mettre deux fois le même perso dans son build, si c'est bloqué. Dans le deux, on a le droit. Tiens, t'as ta tête. Mais je pense qu'on peut. Mais, si vous ne pouvez pas, vous mettez un autre joueur avec vous, un autre coéquipier qui joue de façon différente. Comme ça, voilà, il y a moyen. Mais je pense qu'on peut. Je n'ai pas tenté parce que vous vous rendez bien compte que le temps que ça met de monter un personnage en niveau. Voilà. C'est vraiment long. Donc, dans les commentaires, si vous voyez que ce que j'ai dit, c'était une petite bêtise. Déjà, c'est de la théorie puisque je ne l'ai pas encore fait. mais vous aurez compris que l'idée, ce n'était pas de démontrer qu'on peut jouer plusieurs persos ou pas. Ce n'était pas ça du tout. C'est de pouvoir faire avec le même perso de la personnalisation. C'est ça que je veux dire. Et là, tactiquement, le jeu est intéressant. Voilà. Ça va vous donner, en fait, de pouvoir jouer de façon différente et donc, forcément, toutes les personnes dans ce monde ont des goûts différents et bien, ça pourrait plaire à tout le monde et ça, c'est important aussi. Voilà. J'en parle parce que, voilà, les jeux, c'est fait pour s'amuser et varier au maximum, justement, les plaisirs, c'est la bonne idée. Donc, déjà, dans un défendeur, 2, a fait bien mieux que le... Enfin, Aquinad a fait mieux que le 2 sur ça parce que le problème de l'un et du 2, oui, il est plus complet. Oui, on peut personnaliser encore beaucoup plus que ça, mais non, on ne peut pas faire ça facilement. C'est trop long. Voilà. 600 heures, une centaine d'heures de jeu juste pour pouvoir monter plusieurs persos, c'est trop long. Voilà. C'est ce problème. Actuellement, je trouve que ça demande trop de farm. Ouah, ce monde ! Putain, ça pousse. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Voilà, le gameplay de Dungeon Defender 2 sinon, aux petits oignons, très très bon. Ils maîtrisent complètement leur jeu. C'est le meilleur tower défense de tous les temps. J'étais parti aussi pour vous parler de Ork Must Die et Dungeon Defender. La comparaison, vous savez que j'avais parlé, c'était parti sur les Youtubers qui faisaient ça pour des vues. ça peut vous intéresser, bien entendu, mais je peux vous le dire, vous voyez, sans même faire une vidéo, ce n'est absolument pas comparable. Alors pourquoi ? Parce que Dungeon Defender est un tactique héros RPG, tandis que Ork Must Die est un tactical tower défense mais à scoring. Il n'y a aucune notion de RPG dans le jeu. La seule chose qu'il y a, c'est que ce sont tous les deux des towers défense. Alors, et c'est tout. Ork Must Die est beaucoup plus jeune que Dungeon Defender. Également, ça s'en rentre en compte, pour lui, il y a... Voilà. Un en moins. Et l'autre est où ? Parce qu'il y en a deux, quand même. Ork Must Die doit être un ennemi, il a dû se cacher dans une barricade, il doit faire des dégâts cachés dans le dos. un truc sale, non ? Je cool aussi, je n'ai pas parlé, Alien Fire Team, qui est vraiment très très sympa. Bon défouloir entre potes, vous pouvez y aller. Il y a des mises à jour, il y en a... Ah, je le vois, non ? Non, c'est le bouclier, ça. Ben non, il n'y a rien du tout, je ne le vois pas. je ne vois pas l'araignée, il n'y a rien, elle est où ? Bon, mise à jour, s'il vous plaît, sur ça, parce que c'est vrai que les maps Likant, c'est pas fou, niveau bug sur ça, c'est long. tout qu'il n'y a rien, quoi. Bon, un est mort, l'autre, ça ne va plus tarder. bon, vous avez bien visité la map, c'est bon, ça vous a plu ? On va continuer à, sur le coup, à, voilà, garnir. Voilà, c'est passé, c'est passé, on est bien, excusez-moi, ça, ça prend un temps pas possible, cette vidéo, en vrai. pourquoi, je ne sais pas, on ne sait plus, savez-vous ? Donc, voilà, donc, le fail, hop là, on va, hop, voilà, Earth Must Die, rien à voir, rien à voir, sur le jeu, rien à voir, l'état d'esprit, rien à voir, la façon de jouer, le gameplay, voilà, tous les deux ont des bugs, voilà, tous les deux, euh, sont bons, oui, si vous aimez les tactical, euh, vous pouvez, franchement, vous pouvez prendre les deux, si vous aimez bien un petit peu, le côté stratégie, le côté stratégie, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussé, sur l'Earth Must Die, cherchez pas, voilà, mais, si vous aimez le côté évolution, donc, le RPG, le fait que, plus vous jouez, plus vous donnez fort, vous avez une récompense, parce que vous jouez sa farm, alors, Dungeon Defender va être mieux, forcément, sur un contenu plus large, Urk Must Die, c'est de la compétition, les gars, voilà, c'est le jeu, vous prenez, vous dites, je veux être numéro 1, je veux faire le meilleur score, sur la map, alors, dans Dungeon Defender, il n'y a pas de score, vous voyez, si Dungeon Defender, fait une mise à jour, en mettant, une survie infinie, avec du scoring, on va en reparler, on pourra comparer le jeu, sur un autre point, sur le scoring, et que là, à mon avis, s'ils font ça, dans Dungeon Defender, risque de faire mal, imaginez-vous, un mode survie, pas en 25 vies, mais en 100 fins, vous devez faire le meilleur score, avec un classement, un classement, un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, croyez-moi, ça risque d'être impressionnant, voilà, il pourrait, je pense que peut-être, qu'ils ont l'idée, parce que, pourquoi j'en parle, Dungeon Defender 1, premier du nom, l'a fait, donc, s'ils l'ont déjà fait, une fois A, ils peuvent le refaire, voilà, pourquoi vous vous arrêtez, d'avancer, c'est quoi votre problème, parce qu'il a beaucoup de vie, ah ouais, ça l'a réveillé, Pouf, allez, c'est bon, allez, tiens, hop, ah, on a trouvé l'autre, t'es un truc de fou, t'as un ennemi coincé, dans toutes les portes, mais là, il est dedans, on a un souci tactique, bon, on est qu'en 24, normalement, c'est agressif, l'assassin, là, il s'en fout, bon, là, je n'ai pas, je suis fatigué, allez, comme ça, il nous a fait, donc, nous avons quoi, nous avons du godly, encore une arme de magicien, ça, voilà, comme on l'a jamais eu, pourquoi le mage, il a des godly, exactement, comment je fais, parce que je peux pas le taper, en vrai, vous le rendez pas compte, hein, allez, tiens, parfait, merci le jeu, allez, c'est parti, dernière vague, voilà, je suis désolé, pour le bug, un peu gênant, sur le coup, bon, ils ont déjà prévu, le coup, au cas où, si ça, malheureusement, ça arrive, l'ennemi, il meurt, au bout d'un moment, s'il ne bouge plus, au bout d'un certain temps, il a un délai, en fait, il a un délai sur la tête, s'il est inactif pendant temps, voilà, mort, inactif, c'est-à-dire qu'il ne tape pas, il ne fait plus rien, il ne fait plus aucune action, un oeuvre qui tape pendant une heure, il va pas disparaître, ou un petit archer, ou la vitesse que va les ennemis, là, bonjour, bon, en vrai, ça se passe bien, là, vous voyez, ça va, et ouais, c'est très très bien, voilà, on s'est fait un grand plaisir, quand même, toujours autant kiffant, on se fait un petit coup sur ton défendeur, et on est heureux, voilà, c'est pas mal, on est content, voilà, bah ouais, le sujet de la mission, sur le coup, c'était aussi la comparaison, entre l'Orc Must Die, Dungeon Defender, à Queen's Head, on pourrait vous dire, la comparaison, entre le Dungeon Defender 2, voilà, en tout cas, un gros plaisir, dans tous les cas, de la part des développeurs, autant de Dungeon Defender, que, Orc Must Die, tous les deux, bravo, déjà ça, c'est très très bien, ils ont fait des bons jeux, il n'y a pas beaucoup, de Tower Defense, moi, mamie, c'est tellement rare, et franchement, un développeur, qui se lève un matin, en disant, on va se tenter un Tower Defense, c'est déjà respect, parce que, ils ne vont pas se dire, on ne va pas faire un million, de chiffre d'affaires, ici c'est pas, c'est pas Call Off, pas FIFA, c'est pas tout ça, là, niveau financier, c'est pas la même, donc voilà, déjà, mais voilà, la passion, c'est important, il faut récompenser aussi, les studios, même, vous voyez, c'est un petit studio, quoi, Chromatic Game, moi, je suis content, qu'ils arrivent, avec un petit plus petit nombre, à faire des trucs, extraordinaires, on a par exemple, je ne vais pas citer, pour taper, mais, on pourrait dire, que j'ai aimé le jeu, en plus, je ne le critiquerai pas, mais je vais en parler, quand même, le fameux Cyberpunk, qui est très très cool, une magnifique histoire, mais, trop de bugs, quoi, c'est, pour un studio, de la taille, où ils sont, c'est dommage, quoi, c'est, ouais, c'est triste, c'est triste, mais le jeu, faites-le, franchement, faites-le, il est énorme, l'histoire, vraiment, j'ai kiffé, je peux le conseiller, mais pas à un gros prix, voilà, il vaut 20 euros, voilà, parce que c'est un jeu, que vous n'allez pas avoir, de rejouabilité, rien, dans le jeu de défendeur 2, que je joue, c'est pas une, la base du jeu, c'est de la rejouabilité, c'est sa création, qui est de la rejouabilité, il est fait pour ça, voyez, donc vous allez passer des années dessus, pour un jeu qui coûte, beaucoup moins cher, à la base, voilà, on ne fera pas ça, aujourd'hui, voilà, donc, sujet développeur, on a parlé de, bon, je pense qu'on a parlé, pas mal de choses, je pense que ça devait être sympathique, voilà, donc, mais j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, on va se dire à très très vite, pour les prochaines vidéos, de mon côté, je vais essayer de faire, le hard là, pour pouvoir débloquer, le mode massacre, et bon, après, on sera bien, je vous le remonte un petit coup, voilà, il nous manque plus que l'acte 4, j'ai pas fait les deux encore, je la ferai aussi, je ferai des vidéos spéciales, on va aller sur The Keep déjà, voilà, donc vous voyez, toujours déverrouillé, triste, parce que, voilà, il faut aller faire le hard, à mon avis, pour pouvoir faire, le summit en hard, les autres doivent être débloqués, j'espère qu'on va pas me demander du easy aussi, parce que sinon, ça sort plus, voilà, surtout que, l'insange, je l'ai fait à 100%, voilà, le Nightmare, on est pas loin de le faire à 100%, on va aller chercher, j'aimerais, voilà, j'aimerais faire du massacre, quoi, on a le niveau, voilà, je vous fais des bisous, merci à toutes et à tous, d'avoir suivi la vidéo, un petit pouce bleu, voilà, si ça vous a plu, un petit commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez franchement pas, sur n'importe quel sujet, de Donjon Defender, voilà, pour me donner vos avis, si j'ai des trucs que j'ai torts, dites le aussi, moi je dis juste mon nom point de vue, il n'est pas, patience infuse ici, voilà, c'est juste que je partage, un petit peu, mes opinions avec vous, des bisous à très très vite, bon jeu bon farm, à très très bientôt, sur du Donjon Defender, ou autre chose sur la chaîne, des bisous, et puis, ciao, ciao, Merci.